... Je suis très contente de vous savoir nombreux devant votre écran de télévision. Merci, chers spectateurs. Monsieur Zidane, bienvenue à votre émission Cet Endroit. L'émission qui vous éclaire sur les questions, les programmes de droit que vous rencontrez. C'est sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons de l'interdiction de répudier son épouse. Merci, d'être toujours des nôtres. Amidou et Samantha sont un jeune couple marié il y a à peine deux ans. Ils habitaient dans un quartier huppé de la capitale économique de la Côte d'Ivoire à Bidjan. Depuis leur retour au Gabon, plus rien ne va, ils ne s'entendent plus bien. Samantha a retrouvé ses anciennes camarades de classe de l'université. Et elle se fréquente régulièrement, une chose que ne digère pas son époux Amidou. Pour ce jeune homme, sa femme aurait trouvé l'astuce pour cacher son infidélité. Alors un jour, une violente dispute éclate à 22h, heure d'Afrique centrale, entre le couple. Amidou a décidé de régler cette situation une bonne fois pour toutes en renvoyant son éponge chez ses parents. Samantha essaye de ramener son époux à la raison en ces mots. « Chérie, tu te trompes, j'ai fait 7 ans hors de mon pays. C'est pour cela que je ne rate pas une occasion de sortir avec mes anciennes condiscipes. Crois-moi s'il te plaît. » Des propos qui ne vont rien changer à la décision d'Amidou. À 24h, heure d'Afrique centrale, comme exigé par son époux, Samantha sort avec ses bagages sous une pluie abondante. Arrivé chez sa mère, l'épouse d'Amidou explique la situation. Étonnée, la mère lui conseille d'avoir recours à la justice pour savoir si Amidou a commis une erreur. Mais selon vous, que prévoit la loi ? La réponse, c'est juste derrière cette pause. De retour pour la suite de votre émission, c'est en moi. Avant même de lire le droit dans cette histoire, il est souvent important de définir ce qui constitue selon la loi une répudiation dans le cas d'un ménage. C'est lorsque l'époux décide de rompre le mariage qui le lit à son épouse en la renvoyant de la maison conjugale. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face à un cas de répudiation puisque M. Amidou a renvoyé son épouse Samantha chez sa mère. Est-ce normal d'agir de la sorte ? Sachez que l'article 265 du Code civil gabonais dispose que « La répudiation est interdite. Toute répudiation établie dispense la femme de ses devoirs de cohabitation, d'obéissance et de fidélité et emporte séparation des biens au jour de la répudiation. » En somme, Samantha a eu raison d'avoir recours à la justice puisque la répudiation est interdite par la loi gabonaise. M. Amidou, son époux, a donc commis un délit civil et devra répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission « Cet endroit ». En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à l'interdiction de répudier son épouse, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash « Cet endroit ». Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne pan-africaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501